Et nous avons choisi de mettre à la une d'entrée libre aujourd'hui une grande romancière et essayiste, Simone de Beauvoir, disparue il y a 30 ans. Agrégée de philosophie, elle partagea l'existence de Jean-Paul Sartre. Elle a écrit son premier roman, L'Invité, en 1943 et a obtenu le prix Goncourt avec les mandarins. Elle laisse aussi bien sûr les traces d'un combat intransigeant, parfois radical, pour la place de son sexe dans la société. Elle a marqué toute une génération de femmes. Et pour en parler, Sabrine Casbaoui est allée rencontrer deux historiennes de cette période et du féminisme. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'appel leur sexe. Une pensée fulgurante, des yeux myosotistes et un engagement viscéral contre les inégalités. Souvenez-vous, Simone de Beauvoir, la philosophe, l'écrivain, auteure du deuxième sexe et des mandarins, celle que Jean-Paul Sartre, son compagnon, surnommait le castor. Mais d'ailleurs, pourquoi le castor ? Parce que le castor en anglais, c'est Beaver, et que les castors vont en borne organisée et sont constructeurs, et construisent. Constructrice, ça, elle l'était. Auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages, romans, essais ou encore récits autobiographiques, Simone de Beauvoir écrivait près de six heures par jour. Laura Adler, l'auteur des Femmes qui lisent son Dangereuse, et Claudine Monteil, historienne qu'il a bien connue dans le cadre de mouvements de libération des femmes, nous raconte son œuvre et son féminisme. Simone de Beauvoir vient d'une famille aristocrate, catholique, qui a eu, d'une certaine manière, une grande chance, c'est-à-dire celle d'être ruinée. Et le père de Georges de Beauvoir a dit à ses filles, Simone et à Hélène de Beauvoir, qu'il ne pourrait pas leur payer de dot, et que donc, elles devraient travailler. Et travailler, ça ne lui pose aucun problème. Brillante, la jeune femme est bardée de diplômes, en lettres, mathématiques ou encore en latin. En 1929, elle obtient haut la main l'agrégation de philosophie. Simone de Beauvoir, elle s'est construite à partir du moment où elle ne croit plus en Dieu. Elle se construit contre sa famille. Et d'autre part, elle se construit aussi, surtout contre l'image et contre la situation sociale de sa mère. Elle a un très beau passage dans les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle raconte qu'elle ne va pas passer sa vie à faire la vaisselle. Et ce qu'elle entend, c'est se dépasser. Se dépasser, s'engager dans son temps, c'est l'ambition de Simone de Beauvoir. Et elle va l'affirmer concrètement après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, en créant avec Jean-Paul Sartre une revue où vont se côtoyer Albert Camus, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty et plus tard Claude Lanzmann. Les temps modernes. Les temps modernes avaient, je crois, pour but de penser et de réussir à incarner, dès les premiers numéros, l'idée que les intellectuels, non seulement pouvaient penser le monde, mais pouvaient agir sur le monde. 1949, Simone de Beauvoir rédige un texte qui va faire trembler toute la société française, et bien au-delà, le deuxième sexe. L'écriture du deuxième sexe, c'est sa propre prise de conscience sur la condition des femmes. Elle ne le mesure qu'à ce moment-là. Dans ce deuxième sexe, quand on le relit aujourd'hui, d'abord on voit que c'est une énorme enquête, un énorme travail, très anthropologique. Et d'autre part, il y avait une appartenance consubstantielle. Ça fait bizarre de dire ça, parce que maintenant c'est une platitude et c'est une banalité, mais je vous jure que c'est quand même Simone de Beauvoir qui l'a apporté la première, que oui, nous qui appartenions au sexe féminin, et bien nous avions aussi le droit à la jouissance, au plaisir, à l'accomplissement de notre propre sexualité. Simone de Beauvoir ose parler du corps, c'est-à-dire les règles, la grossesse, elle parle de la frigidité et elle parle aussi de l'énormité de la nuit de noces, puisqu'elle a osé dire qu'une femme non préparée, la première pénétration pouvait être douloureuse et surtout ne pas correspondre aux rêves qu'on a entretenus auprès de la petite fille et de la jeune fille à travers toute son éducation. Et c'est dans le deuxième sexe que Simone de Beauvoir aborde la première, la question de l'avortement. Avortement qui ne sera dépénalisé en France que le 18 janvier 1975, grâce à la loi Veil. On dirait d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous les féministes pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi, hors et tout lieu, ne s'est pas commencé par signer le manifeste des 343, on nous a appelé quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Le manifeste des 343, lui, est publié en 1971 dans le Nouvel Observateur. Parmi les signataires, Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras ou encore Brigitte Fontaine. Et aujourd'hui encore, la pensée de Simone de Beauvoir n'a rien perdu de sa pertinence. C'est pas du tout une personne qu'il faut mettre dans le placard des idées, comme une espèce de vieille momie qui bougerait un peu quand on viendrait l'agiter au moment des anniversaires. Il faut plutôt la voir comme une sorte de météore révolutionnaire, jamais encartée finalement dans de la propagande et dans des concepts qui peuvent faire propagande aujourd'hui, mais il faut puiser à l'intérieur d'elle finalement des choses qui peuvent nous aider aujourd'hui à penser les temps post-modernes, mais l'avenir.